De l'autre côté du miroir Entretien avec Shendali en 5 épisodes Le professeur Shendali partage avec nous ses compréhensions, réflexions et visions sur les échanges culturels sino-européens en s'appuyant sur son expertise des grands thèmes de la philosophie et la littérature chinoise Nous avons terminé notre conversation précédente avec la mise au point du professeur Shendali au sujet du confucianisme en soulignant que ce n'était pas une religion mais une philosophie prenant, entre autres vertus, la fraternité universelle pour un avenir meilleur de l'humanité Confucius étant la figure de proue de la philosophie chinoise M. Shendali a choisi comme thème de notre entretien aujourd'hui la poésie du Tao Mon réflexe est de faire aussi un lien avec le taoïsme très marqué par la sagesse typiquement chinoise et cela partout dans le monde En Occident, nous associons cette sagesse avec les valeurs du développement personnel la recherche de l'équilibre et de l'action juste ou savoir équilibrer ses désirs et ses besoins ou tout simplement pour cheminer vers la paix en soi et autour de soi Nous allons en parler avec M. Shendali, écrivain chinois et auteur, entre autres, de De l'autre côté du miroir, un dialogue transculturel, Chine-France Chers professeurs, bonjour, merci de nous accueillir pour ce deuxième entretien En introduction, avant de nous expliquer les racines historiques et aborder le sujet sous l'angle de la poésie, parlons, si vous le permettez, du temps présent Est-ce juste de considérer le taoïsme comme une religion, c'est-à-dire l'unique religion native de Chine ? Êtes-vous d'accord avec cette perception ? Et puis, selon vous, cette vieille philosophie chinoise est-elle en train de retrouver sa place dans notre vie du XXIe siècle ? Vous avez parfaitement raison de parler d'une vieille philosophie chinoise quand il s'agit de la vision du monde de Lao Tzu Je pencherai pour la pensée plutôt que pour le taoïsme qui, avec le temps, est devenu une vraie religion native en Chine A mon sens, la pensée de Lao Tzu, comme vous l'avez souligné dans l'introduction est en train de retrouver sa place dans le monde d'aujourd'hui Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder le nombre d'ouvrages académiques publiés, par exemple en France, sur le Tao dont Lao Tzu est l'inventeur en Chine Le Tao dit que la vie est un voyage vers l'éveil spirituel se produit dans un changement de perspective une façon différente de voir les choses dans la société actuelle qui s'avère étonnamment de plus en plus matérialiste, voire purement mécanique Vous écrivez que la Chine est un grand labyrinthe Je vous cite Pour bien la connaître, il faut une sorte de pelote qui vous conduit à travers ces dédales Cette voie est le Tao Et vous dites aussi que le Tao est une notion obscure et mythique Pouvez-vous être notre guide et nous apporter la lumière sur ce paradoxe ? Qu'est-ce que le Tao, sinon une notion mystique, même pour nous autres chinois ? Quant à la poésie du Tao Le thème de notre conversation aujourd'hui Elle est, on peut le dire, encore plus obscure pour le commun des mortels Je dois dire qu'il ne s'agit pas en l'occurrence de la poésie taoïste Par la poésie du Tao, j'entends plutôt la poésie bouddhiste appelée en Chine Chan Shi C'est-à-dire la poésie du Chan Ou du Zen en japonais, dérivée du Diana en sanscrit Alors pourquoi l'appelle-t-on la poésie du Tao ? Tout simplement parce que c'est le Tao que l'on y recherche ou exprime par la méditation poétique Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Tao est une notion très obscure, même pour les chinois Et il est difficile d'en trouver une traduction exacte dans les langues européennes Alors plutôt que traduire, peut-être pouvez-vous essayer de nous interpréter le sens du mot Tao ? Le premier sens du mot Tao est chemin D'où la traduction française, voie, qui rappelle l'image d'une voie à suivre D'une direction à donner à la conduite dans un sens du terme déjà dérivé Car elle fait penser davantage à la régularité d'une conduite humaine Un principe d'ordre Mais, au fond, ce n'est pas tellement tout ça Depuis l'Antiquité, les taoïstes comme les Confuciens Ont tant spéculé en Chine sur l'ordre du Tao Faisant prendre au mot une valeur ésotérique Qu'il paraît vain d'essayer de lui donner un équivalent dans la terminologie philosophique occidentale C'est pourquoi certains traducteurs ont opté carrément pour son sens figuré principe Qui, hélas, oriente les gens vers un sens bien différent du mot chinois Là encore, on risque aussi d'enfausser le sens Le plus habile sera celui qui refuse de traduire Et qui adopte le Tao comme un concept philosophique typiquement chinois Comme un mode de pensée bien propre à la Chine Un élément spirituel oriental Tant mystérieux que mystique Dont on se contente de faire sentir la valeur Selon vous, professeur, le taoïsme a influencé le développement du bouddhisme en Chine Et aussi le confusionnisme Pourriez-vous nous expliquer ce cheminement ? Le Tao est une conception cosmogonique Un ordre naturel Un ordre total Dont le pouvoir régulateur Régit le rythme de l'espace-temps Le Tao constitue non seulement le fondement du taoïsme Mais aussi le fond de la pensée confucienne Par ailleurs, le bouddhisme chinois a puisé dans le taoïsme plus d'idées qu'il ne lui en a apporté De fait, pour traduire les écrits bouddhiques On faisait d'abord grand usage de la terminologie taoïste Dans les difficultés rencontrées dans l'attraction en chinois Des théories indiennes étaient grandes C'est ainsi qu'on a rapproché le bouddhisme indien du taoïsme chinois Quel est le point de jonction entre le bouddhisme indien et le taoïsme chinois ? Le bouddhisme cherche l'illumination Ou bouddhi qui est la prise de conscience du Tao de l'univers Permettant d'atteindre le nirwana Les bouddhistes essaient d'atteindre l'illumination Par l'union avec le Bouddha qui a suivi le Tao On voit bien le point de jonction des trois systèmes de pensée Qui sont essentiellement trois éléments d'un tout Au cours des âges, deux doctrines Taoïsme et confucianisme et une religion, le bouddhisme Se sont partagées les faveurs du peuple chinois Et ont laissé des marques ineffaçables Dans sa mentalité et dans sa littérature D'ailleurs, la poésie occupe une place prépondérante dans la littérature chinoise Nous connaissons votre amour pour la poésie Et nous arrivons à cette poésie du Tao Et paradoxalement d'ailleurs, vous écrivez dans votre livre qu'il s'agit d'une poésie bouddhiste En effet, cette poésie, c'est par essence un genre mystique Qui ressemble au précepte du bouddhisme indien Sans pour autant exprimer aucun torme religieux Il s'agit d'une poésie bouddhiste classique Qui exprime une sorte de prise de conscience chez les moines Les dogmes, on n'en voit même pas l'ombre dans cette poésie mystérieuse Dont la teneur est tellement obscure et équivoque Que le lecteur doit la saisir en dehors du texte C'est une plogée au plus profond de notre propre nature Qu'est-ce qui fait que c'est une introspection qui n'est pas évidente à décrypter ? C'est que l'univers poétique des vers bouddhistes Comporte généralement deux phases Phase apparente et figure obscure Cette dernière étant une phase cachée Qui constitue en fait l'univers du chan ou du zan C'est un peu comme la structure superficielle Et la structure profonde chez Chomsky Alors que faire pour bien comprendre la poésie du Tao ? Pour bien comprendre le chan et la poésie du Tao qui en découle On aura intérêt à lire le recueil de la falaise verte en dix volumes Un recueil dans lequel on interprète en forme poétique des kong'an Kong'an en chinois C'est-à-dire des problèmes à méditer En voici un exemple Par un beau jour de printemps Un moine dont le titre bouddhiste est nuage magique Ling Yun Se trouve devant les péchés en fleurs Émerveillé, il s'écrit Depuis que j'ai vu les fleurs de péché Et surtout aujourd'hui Je suis hors de doute Que signifient concrètement ces deux vers ? Et pourquoi la fleur de péché ? Cette fleur est-elle un symbole spécial dans la poésie chinoise ? Depuis l'Antiquité, la fleur de péché est pour les poètes chinois un symbole C'est le symbole d'un bel idéal, d'un pays idyllique Comme l'a décrit le grand poète de la dynastie des Qin de l'Est Trao Yuan Ming Dans le récit du jardin des péchés Ici, à la vue des fleurs de péché Le moine poète Ling Yun entre dans le vide La couleur l'a éveillé au temps C'est ce qu'on appelle La pensée s'en va au loin Au fur et à mesure que la couleur s'éclaircit Quand nous parvenons à apaiser notre mental À éliminer toute pensée La véritable nature de la réalité se révèle A l'exemple de Ling Yun Un autre moine du nom de mère consciente Tuerai entrevoit le ciel du Bouddha dans la mer humaine Lorsqu'il se retrouve devant le même paysage que nuage magique Et il se demande Sur les rochers, les fleurs de péché s'épanouissent Mais d'où proviennent ces fleurs ? Tuerai semble avoir percé le mystère En se rendant compte que les fleurs de péché sur le rocher Ne sont autre chose que le signe du train Tout comme Narcisse découvre sa propre image Reflétée par l'eau d'une fontaine Je m'intéresse particulièrement à la dynastie des Song Une époque culturellement très riche Les poètes des Song ont-ils abordé le Tao ? Eh bien, sous la dynastie des Song Huang Tingjian, dit Huang Lavalé, poète taoïste de l'époque A introduit le Tao dans la poésie Dans son Tzu, une sorte de poésie à chanter Dans son Tzu intitulé Orgueil de la famille de pécheurs Il a fait état de sa prise de conscience du Tao Faisant allusion aux deux moines poètes précédents Désormais, l'homme a envie de Percer les mystères de l'eau et du nuage Rien de mystérieux pourtant Car Ling Yun a déjà découvert Le secret des fleurs de péché frieuses Par ce poème Le poète Huang Tingjian nous montre Que la prise de conscience de Ling Yun Ou celle de Juhai Prouve sa propre découverte du Tao Et que pour tout chercheur du Tao Il suffit d'entrer dans le Chan Pour que tous les mystères soient percés à jour Et que tout retombe dans le silence C'est dans ce sens qu'il compose un autre poème Chan Où l'esprit miroir s'acquiert par un brusque éveil Pendant près de trente ans J'ai aéré, cherchant partout le temps Combien de fois n'ai-je pas vu tomber les feuilles Et pousser de nouvelles branches Mais c'est maintenant, en regardant les péchés en fleurs Que je perds sous temps tous mes doutes Merci beaucoup pour la lecture de ces poésies Vous avez parlé du Chan Un terme qui n'est pas évident pour nous européens Par contre, nous connaissons tous le mot Zen Et nous recherchons dans le quotidien d'ailleurs Le ressenti de zénitude Est-ce une autre manière de dire Ou de décrire correctement le terme Chan ? Le Chan est devenu zén au Japon au XIIe siècle Introduit par le moine Yosei Le zén est donc une branche du bouddhisme Introduite de l'Empire du Milieu Au VIe siècle, le XXVe patriarche Bouddhi Dharma Se rendit en Chine où il créa une école expérimentale La doctrine du cœur du Bouddha Cette doctrine prit en Chine Le nom de Chan du sanskrit d'Yana C'est-à-dire la méditation La doctrine du cœur du Bouddha Atteignit l'archipel du Japon Sous l'appellation du Zen On doit se transférer au moine japonais Yosei Qui s'était rendu en Chine Pour étudier le bouddhisme du grand véhicule Sans doute, Yosei s'est-il inspiré des enseignements de Bouddhi Dharma D'accord, mais d'où lui est venue cette inspiration soudaine ? Au dire des gens invités à la cour de l'Empereur ou de la dynastie des Léans Qui voulaient connaître les enseignements du bouddhisme Bodhi Dharma lui dit carrément ceci Le vide infini est dedans rien de sacré Et cette réplique énigmatique du maître bouddhiste Est à l'origine du Zen japonais S'il vous plaît, pourriez-vous nous offrir quelques exemples de poésie Zen ? Le Zen a exercé de très grandes influences sur la littérature japonaise Et en particulier dans le domaine de la poésie Tout comme la poésie de Chang'e-shin La poésie du Zen s'applique aussi à la contemplation pure Tout comme ce poème de Yosei Immensité infinie de l'esprit Telle l'infinie profondeur du ciel Mais l'esprit va au-delà Comme il dépasse l'épaisseur terrestre Ou un poème de Kito, chanteur de l'harmonie Brossignol Vu rarement, il est venu deux fois aujourd'hui Ou au village minaze de Soji-Roshi Pourquoi la fleur, grâce à moi petite rosée Si belle chaque matin, me survit-elle Le soir, au sein des montagnes noires Le ciel ne peut même pas me guider Ou encore Repos de Yosa Busson Grand spécialiste du Ego Qui a fondé une école de poésie impressionniste Papillon immobile Il dort sur la cloche du temple Cela nous fait penser à un autre petit poème du même genre Une fleur ? Non, c'est un papillon Quelle délice ! Quand vous parlez du Chan, je pense tout de suite au fameux Shaolin Expliquez-nous l'origine de ce temple Et j'ajoute une question enfantine Pourquoi les moines se restent-ils la tête ? Quel est le symbole ? Le temple Shaolin est le haut lieu de l'école Chan du bouddhisme Il est édifié sur l'ordre de l'empereur Xiao Wen Di de la dynastie Wei du Nord en 495 Et ceci pour rendre hommage à Pato Putapadra Le premier patriarche du temple Shaolin A partir de la dynastie Tétran Les moines armés du temple Se mettent à la pratique de l'art du combat D'où la boxe Shaolin célèbre dans le monde entier Derrière le temple, il y a la grotte Dans laquelle le patriarche Bouddhi Dharma Resta assis en méditation face à un mur Durant 9 ans C'est en effet spectaculaire 9 ans à méditer Et à propos du crâne rasé des moines Y a-t-il un rapport avec la méditation ? Pour répondre à votre question Qui n'est moins enfantine Le moine bouddhiste se rase la tête Pour marquer son détachement radical du monde A l'image du Bouddha Qui a agi de la sorte Pour se débarrasser de la poussière rouge Du monde terrestre Avoir le crâne rasé Ayant des cicatrices d'encens Constitue le signe caractéristique D'un moine bouddhiste chinois Merci pour ces explications Dans votre livre Une phrase m'a marqué Je vous cite Lorsque nous sommes dans une parfaite tranquillité La lumière céleste se manifeste Celui qui la connaît voit son soi véritable Quelle est la frontière entre la méditation Et la recherche rationnelle de l'esprit Pour se connaître soi C'est-à-dire ce qui est de l'ordre de la prise de conscience Comment différencier les trois mots clés Que sont philosophie, sagesse et religion Dans la recherche du Tao Il y a aussi l'entrée dans le Chan Qui inspire bon nombre de poésies D'où ma question Tente vers Chan ou Zen Démontre que le Tao revêt un aspect métaphysique Et qu'il constitue une transcendance absolue L'obtention du Tao signifie l'entrée dans le Chan Ce dernier est une création purement chinoise Issue du bouddhisme indien Au sixième siècle de notre ère Un moine venu de Ceylan Aujourd'hui Sri Lanka Bouddhidharma que j'ai déjà cité le premier patriarche du grand véhicule Arriva dans le sud de la Chine Il devint le quatrième patriarche du monastère de Shaolin Son enseignement se transmis par la suite en Chine Sous le nom de Bouddhisme Chan Après lui, au XIIe siècle Dao Jin, un moine japonais, traversa la mer et s'installa dans un monastère en Chine Où il fut initié à la pratique Chan Rentré au Japon Dao Jin l'enseigna à sa façon Et fonda une école philosophique du genre Zen Zen étant la méditation assise Et qui doit conduire à la purification de l'esprit Le poème suivant illustre cette pratique du Zen Le clair de lune Brillant de l'esprit Pur Sans souillure Sans tâche Brise les vagues Qui se ruent sur le rivage Et l'inonde de lumière Qu'il soit Chan poétique Ou vers Zen Ou encore Gong'an Tout ça est destiné à susciter l'éveil Ce qui les caractérise C'est l'emploi d'un langage très simple Proche du langage parlé des gens de la rue Pour décrire le monde boutique Un monde plein de mystères On dit qu'un esprit détaché Créait le silence autour de lui Et qu'une parfaite réflexion silencieuse Atteint un état de transparence ontologique L'art poétique ou musical Ou encore pictural Exprime la pureté du vide Trance, le grand maître toïste N'a-t-il pas dit Lorsqu'on est dans une parfaite tranquillité La lumière céleste se manifeste Celui qui la connaît voit son soi véritable Et celui qui cultive son soi véritable Atteint l'absolu Cette pensée toïste nous aide à accéder au domaine Où il n'y a pas de place pour le raisonnement discursif Un texte chan dit Les saules sont verts et les fleurs rouges Les fleurs sont rouges et ne sont pourtant pas rouges Les saules sont verts et pourtant ne sont pas verts A ce sujet, Pei Tui, célèbre poète de la dynastie des Tang A laissé à la postérité un très beau poème Ni fleurs ni brume Fleurs, est-ce une fleur ? Brume, est-ce une brume ? Arrivant à minuit, s'en allant dès l'aube Elle est là, éphémère Tout rêve d'un printemps Elle est partie, nuée du matin Sans laisser de traces Avant Pei Tui, un autre grand poète Tang Libert dit dans son poème intitulé Penser de la nuit paisible Pourquoi vivre dans les montagnes bleues ? Me demande-t-on Je souris sans répondre Mon esprit connaît la tranquillité Sans laisser de traces Passent les fleurs de péché Et l'eau des torrents De celui des hommes Mon univers est différent Là, Libert n'exprime que La conception métaphysique de Zhuangzi N'écoute pas avec ton oreille Mais avec ton esprit Mieux encore Avec ton souffle Cesse d'entendre avec ton oreille Que ton esprit se vide de ses images Et ce vide est l'accélération de l'esprit Cet esprit Cette liberté d'esprit Qui abolit toute barrière physique Évoque un pélaphorisme populaire en Chine Le ciel est si haut Que les oiseaux s'envolent en toute liberté La mer est si vaste Que les poissons sautent Tout à leur aise Placé du point de vue du ciel On voit toujours quelque chose Grâce à la lumière céleste Et par une démarche aussi simple Que nous découvrons La nature de l'infini Donc la beauté cosmique de la nature Telle est la voie de l'intuition spirituelle Et de la liberté absolue Contrairement à la poésie intimiste On sent le non-moi dans la poésie du temps Ainsi le décrit un bouddhiste Chan Le vide et la sérénité Dissipent la confusion de l'esprit Comme les nuages blancs Se déchirent l'hiver Lorsqu'il rencontre une montagne neigeuse La lumière spirituelle chasse les ténèbres Comme le clair de lune suit La trace du vaisseau de nuit C'est absolument magnifique Et très inspirant L'esprit est libre de toute restriction Plus aucune frontière Une façon de briser les barrières De l'espace-temps traditionnel Le Chan nous apprend A dépasser notre éco-centrisme Et à ouvrir notre cœur Qu'il n'y a jamais eu personne Pour savoir quoi que ce soit Il n'y a que l'éternel Une idée de la vie Qui s'exprime tout naturellement Alors on arrive à la fin Du voyage spirituel Parce qu'il y a plus de mois séparés Pour faire ce voyage Professeur Chen Pour terminer ce voyage Dans la poésie du Tao Je vous propose De clôturer cet entretien Comme nous l'avons commencé Par le temps présent Si nous prenons l'objectif de base Du taoïsme Et je vous cite Vivre en phase Avec sa nature profonde Et la nature elle-même Nous retrouvons cette valeur Dans le discours écologique De la jeune génération Peut-on faire un lien Sur la problématique climatique Qui est le sujet d'actualité centrale Pour les jeunes en particulier Et puis j'ose une question intime Si vous êtes d'accord Comment vous Dans votre quotidien Vous pratiquez le Tao ? Le naturaliste français Buffon dit Le génie est une longue patience Malheureusement C'est justement Ce qui me manque Ce qui manque chez moi La patience Condition essentielle Pour entrer dans le chan Obtenir le Tao Par les pratiques méditatives Le maître à pensée chinois Laozi dit que Le Tao est dans la fourmi Qui est un insecte sacro-saint Quant à moi C'est plus simple Le Tao n'a qu'un sens Philosophique dans la vie Par contre Comme je l'ai dit Au début de notre entretien La vision du monde Et de la vie de Laozi Est une importance Primordiale Pour notre époque Plus que jamais D'actualité Puisqu'elle est Une manière différente De voir les choses Dans notre société De surconsommation Face au phénomène De l'aliénation Le concept fondamental De la pensée De Karl Marx Le grand maître à pensée allemand Qui a Parait-il Comme le Bouddha Sakyamuni L'éveillé Obtenu le temps En Occident Une année À Aix-en-Provence J'ai assisté Au sixième Salon Organisé par L'association Graines de vie Là-bas On a demandé Ce que c'est Que le Tao À Vlati Svanovitch L'organiseur du savon Fondateur De l'école De la voix Intérieure Qui se consacre À la recherche Et à l'enseignement Du Qi Gong Il a répondu Je ne sais pas À mon sens C'est peut-être Là Une réponse À la Tao Yuanming Je signale ici Que Tao Yuanming Est l'auteur Du récit Du jardin des fleurs De péché Une sorte D'udopie Littéraire En Chine Ce poète Du Quatrième siècle A atteint L'illumination Je cueille Des chrysanthèmes Au pied De la haie Et contemple En silence La montagne Du sud L'air De la montagne Est pur Dans le crépuscule Et les oiseaux Par bandes Regagnent Leur nid Toutes ces choses Ont un sens profond Mais Lorsque j'essaie De l'exprimer Il se perd Dans le silence Selon Lao Tzu Quand on en arrive Au silence absolu Toutes les manifestations Personnelles Ou du monde extérieur S'interrompent Et toutes les limitations S'abolisent Dans le vide A cet instant-là On n'est dérangé Par aucune pensée Aucun ennui Il semble Qu'on entende Dans un état De quiétude Parfaite La voix Intérieure Du non-être Merci de vos enseignements Monsieur Chendali Je rappelle les références De votre livre De l'autre côté du miroir Un dialogue transculturel Chine-France Aux éditions Charles Moreau De l'autre côté du miroir De l'autre côté du miroir Entretien avec Chendali En 5 épisodes De l'autre côté du miroir De l'autre côté du miroir De l'autre côté du miroir Un dialogue avec Chendali Quoi America De l'autre côté du miroir De l'autre côté du miroir De l'autre côté SMG Un dialogue avec Chendali De l'autre côté du miroir Sous-titrage ST' 501